Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance, unis au sang, si t'oublie-moi, taïma ta chino de l'aîné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La parcelle de Kalev n'avait jamais été assiégée parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne nous a montré, n'est-ce qu'une seule photo. Pourtant, dans les réseaux sociaux, nous apprenons qu'une radio de la place a fait le tour et certains observateurs ont fait le tour pour voir exactement si la maison de M. Kalev était assiégée. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait jamais eu de telles choses. Il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de policiers lourdement armés. Sinon, pourquoi le serait-il ? Pourquoi les militaires vont-ils assiéger la maison de M. Kalev ? Pour quelles raisons, en tout cas ? M. Kalev, à moins qu'on nous lise le contraire, je pense que c'est un citoyen congolais et qui a le droit à sa défense, qui a le droit à la liberté aussi. Mais du moment où on vous appelle à la justice, on n'envoie pas tout de suite de policiers vous envahir. Alors, lorsqu'il y a une autorité, je ne sais pas si c'était lui-même, M. Kalev, qui l'a dit, mais si c'est lui-même qui a dit ça, alors en ce moment-là, on va dire que M. Kalev a menti. Il a menti pourquoi ? Parce qu'il a fait une fausse alerte, en demandant aux gens d'attirer la compassion des gens. Mais en réalité, M. Kalev va répondre aux questions que la justice va lui poser. Il est de son droit de dire, par exemple, que je soupçonne tel juge, tel magistrat. Il est de son devoir de le dire. Mais après, le parquet, il est rempli des parquets, des procureurs. L'administration judiciaire est remplie des juges et des magistrats. Donc, tu ne pourras peut-être pas recuser tout le monde. Je crois qu'il y a un moment donné, c'est important de faire comprendre ça aux Congolais. Mesdames et messieurs, moi, je dis toujours, évitons de créer une société des intouchables. Parce que quand je lis dans nos rapports, quand j'essaie de lire dans ma feuille, ici, je me rends compte qu'il y a des choses que les gens disent, mais qu'ils n'imaginent pas la portée et la gravité de ce qu'ils disent. Par exemple, quand on dit, quand Kalev Mouton dit, « Je suis totalement prêt et disponible à me présenter et à comparaître devant la justice de mon pays », dans la mesure où les procédures de transparence et d'équité et de sérénité sont réunies, alors j'ai comme l'impression qu'on s'est fous des gens. J'ai comme l'impression qu'on s'est fous totalement des gens. Parce qu'à l'époque, quand lui, il était dégé de la NER, je ne pense pas que ses règles étaient respectées. Lui-même ne respectait pas ses règles. Il ne respectait pas les règles de transparence, il ne respectait pas les règles de sérénité, il ne respectait pas les règles d'équité. Alors comment voulez-vous qu'à votre tour, que les mesures que vous, vous n'avez pas accordées aux autres, qu'on les fasse à vous ? Ou qu'on les fasse pour vous ? C'est vrai, je ne prône pas un état sanguinaire, je ne prône pas un état policier, je ne prône pas non plus un état bandit, un état voyou dans lequel M. Kalev a exister pendant très longtemps. Mais ce que nous demandons, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se la fermer. Je crois que c'est important. Parce que finalement, ça va déranger plusieurs personnes. Je pense que M. Kalev pouvait simplement dire « Je suis citoyen congolais, j'ai droit au respect, j'ai droit à la bonne justice. » Ça se limite là. Mais juste pour dire « Non, mais un peu comme pour donner des préalables, non, je crois qu'il est mal placé pour demander des préalables, et surtout en donner. » Mais en réalité, parlons-en. Ne soyons pas hypocrites à un moment donné. Ne soyons pas hypocrites. Les responsabilités dans la chaîne d'un crime ou dans la chaîne de la commission des infractions doivent être établies dans la mesure où l'on doit définir M. Kalev était qui. Est-ce qu'il était un exécutant ou il le faisait pour son propre plaisir ou il le faisait pour son propre compte ? Mais attention, il y a un écart entre l'ordre qu'on donne et son application. Il y a véritablement un écart. Quelqu'un peut dire « Arrêtez-moi ce monsieur-là ». Ça s'arrête là. Il vous demande de l'arrêter. Il ne vous demande pas de le torturer. Il ne vous demande pas de le maltraiter. Il ne vous demande pas de le chosifier. Il ne vous demande pas de l'humilier. Alors, si dans votre arrestation, vous humiliez, vous torturez, vous insultez, vous battez, vous frappez, vous êtes responsable des actes que vous posez. Mais celui qui vous a donné l'ordre d'arrêter est peut-être un commanditaire. C'est là où ceux qui ont travaillé avec celui-là ont du mal à s'en sortir. Ils disent « On avait agi, on avait agi sous l'ordre. » Oui, mais je ne pense pas qu'il vous avait donné l'ordre de le tuer. Il vous a peut-être dit « Mettez un peu la clarté sur la question. » Il vous a peut-être dit « Arrêtez-moi ces histoires, je ne veux plus entendre ça. » Mais c'est vous qui avez mal agi. C'est vous qui avez appliqué des méthodes. Est-ce que c'est lui qui vous a dit ces méthodes-là ? Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré ces méthodes-là ? Voilà là où il y a un problème. En droit, le problème va se poser à ce niveau-là. Vous allez dire « On avait agi sous le genre d'œil. » Oui, on va vous dire qu'est-ce qu'il vous a réellement dit. Est-ce qu'il vous a dit « Allez tuer les gens de Kamona Sampou. » Est-ce qu'il vous a dit « Allez tuer les gens et jeter-les dans des fosses communes. » Est-ce qu'il vous a demandé de tirer sur les manifestants ? Vous a-t-il demandé ? Ou il a simplement dit « Je veux de l'ordre. » Ou il a peut-être simplement dit « Arrêtez-moi ces gens-là. » Mais vous, vous êtes allé au-delà d'arrêter. Vous avez torturé, vous avez frappé, vous serez responsable devant la justice. Et vous comparaîtrez seul. Mes frères, créons un État où l'homme a peur de commettre la faute. Où l'homme a peur de commettre un crime. Si nous créons une société où la loi est respectée, où la norme est respectée, ces choses-là, vous ne les verrez plus. Plus personne ne dira « Non, moi j'ai agi sous les ordres. » Vous avez agi sous les ordres, mais de quelle nature ? C'est pourquoi nous, nous avons un problème. Le problème, c'est de faire comprendre à nos amis, à nos frères, à nos compatriotes, le fonctionnement au moins d'une justice. La différence d'une justice populaire, c'est que la justice populaire fait des incantations. Elle imagine, elle pense, et puis elle agit. Alors que la justice, comme on dit, de droit, si vous voulez, la justice telle qu'est dite, comme on veut le dire, le droit et toutes les lois, la norme, c'est un mécanisme un peu comme un robot. Ça n'agit qu'en fonction de preuves. Quand vous n'avez pas de preuves, c'est compliqué. C'est véritablement compliqué. Même l'ultime conviction du juge ne peut pas aller au-delà. Le juge ne peut pas condamner quelqu'un à l'absence d'une preuve. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça va être de l'arbitraire. Un juge ne peut pas dire « Non, mon ultime conviction me dit qu'il a commis une infraction, il a commis cette faute. » Non. On va lui dire « Non, monsieur le juge, sur quoi vous vous êtes basé. » Voilà pourquoi ceux qui se donnent le luxe d'accomplir le sale boulot aujourd'hui vont le regretter demain. Parce que vous aurez du mal à prouver comme vous avez réellement envoyé. Aujourd'hui, vous entendez Khaled dire « J'ai agi au nom de la République. » Oui, mais vous avez agi au nom de la République. Qu'est-ce que la République vous avez dit exactement ? Lorsqu'il y a eu des manifestations, par exemple contre Kabila, tous ces gens que vous avez arrêtés, que vous avez frappés, que vous avez molestés, que vous avez jetés en prison, sans auditions, sans les écouter, on vous avait dit vraiment ça ? On vous avait demandé de faire exactement ça ? Ou on vous avait demandé de maintenir l'ordre ? On peut maintenir l'ordre sans tuer. Ce n'est pas comme M. Mbwanda qui avait dit l'autre fois quand il était encore dans le service de sécurité, M. Mbwanda avait dit à tout le monde « On ne peut pas faire des oeufs, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. » Ça, c'était sa réponse à lui. Et la journaliste lui a dit « Monsieur, vous êtes sadique. » On ne va pas nous dire « Non, mais on ne peut pas mettre de l'ordre sans tuer, on ne peut pas mettre de l'ordre sans torturer. » Non, on peut mettre de l'ordre. On peut mettre de l'ordre dans un pays sans abattre les gens. On peut interpeller les gens. Mais gardez leur dignité. Vous pouvez interpeller les gens sans les tuer. Vous pouvez interpeller les gens sans les torturer, sans les manipuler ou sans les humilier. Vous pouvez. Mais malheureusement, on n'a pas changé ces chemins-là. Nous avons beaucoup des rapports dans ce pays. Beaucoup des rapports. La société civile a ses rapports. Les rapports Virunga, les rapports Mamping. Il y a tellement des rapports dans ce pays que le jour où on va exhumer certains rapports, ne vous en faites pas. Mais ça va être, je ne sais pas moi, ça va être un déferlement. Les gens vont tomber tous dedans. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont impliqués dans les massacres qui se sont perpétrés dans ce pays depuis 20 ans. Alors, si nous voulons créer une société d'ordre, c'est à nous de voir. Moi, je pense que nous devons nous battre pour que la société ait un touchable exilat. Construisons une société intouchable parce qu'elle a sauté. Intouchable à son renforce n'est pas n'est. Intouchable à son renforce n'est pas ma parapluie. Donc, si nous voulons mettre de l'ordre dans ce pays, il faut d'abord commencer par détruire les parapluies. Il faudrait que nous nous battre et que nous nous battre et que nous nous battre en dehors de la collaboration et de la justice parce que ce qui nous battre n'est pas nous battre et nous nous battre. Donc, le problème, il y a le trafic d'influence. Le problème, il y a l'abus de pouvoir. Le problème, il y a l'impunité et il y a le fait que nous battre et que ce qui nous battre n'est pas nous battre. Il y a l'autre côté. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, les gens parler, aujourd'hui, nous entendons la même chose. Tant que le fait est là, il y a nulle part. Si nous continuons à garder la même philosophie, mes frères et soeurs, on parlerra. Il y a l'impunité, il y a l'impunité. Il y a l'impunité, il y a l'impunité. Ce sont des polémiques inutiles. Ça n'amènera le pays nulle part. Ce n'est pas parce qu'on a frustré qu'on a coup de gueule de la TV, qu'on a coup de gueule de la YouTube, qu'on a coup de gueule de la Twitter, que le problème est réglé. Attention, ça fait 20 ans qu'on fait la même chose. Ça fait 20 ans depuis qu'arrivée à Fidel, on ne fait que râler. Tout râler sur YouTube, tout râler sur Facebook, tout râler sur Maramévelé. Mes solutions sont maratées parce que nous ne posons pas les problèmes pour les problèmes d'alli. Il est temps de construire un État. Loin de toutes les polémiques stériles, loin de toutes les polémiques qui ne vont pas nous faire avancer, créons un État. Pour créer l'État, il faut d'abord des hommes qui comprennent le but d'un État. L'État, c'est quoi ? L'État, c'est une entité au but, au péché, aux forces et créer la condition de vie et régler le problème d'abysso et payer sa solution dans ma cambo tous les jours. Voilà le but d'un État. L'État sécurise sa population, protège sa population, instruit sa population, occupe sa population, épanouit et divertit sa population. L'État est un tout. C'est un ensemble des valeurs où se retrouver n'a 4 inango. L'État doit avoir une philosophie. L'État doit avoir une pensée. Arrêtons, mes frères, d'aller comme tous les autres. Notre-moi, nous dirons que nous n'avons pas le sens de l'urgence. Nous n'avons pas la notion de l'urgence. On n'a pas la notion de la gravité de nos problèmes. Un peu comme si on n'est pas conscient du retard que nous avons. Nous avons un grand retard. Au lieu de le récupérer en travaillant, nous, on est en train de passer notre temps dans des polémiques stériles. On passe le temps. On passe le temps. Nous voulons mettre tous nos efforts pour finalement dire comment on crée un État. Il est possible dans le bon cannabis de créer un État fort dans moins de 2 ans ou dans moins de 3 ans. Il est possible. Mettre même les bases. L'État congolais ne sera pas comme l'État suédois ou tout ça. Non. Et vous allez voir un État suédois et vous allez voir suédois en 5 ans. Non, mais les bases peuvent être déjà placées. Nous devons vivre dans un pays où il y a un touchable où quand on arrête quelqu'un, on l'arrête vraiment. Il faudrait que les choses soient claires sur la question. Nous devons arrêter tous les criminels de courir dans les rues sans aucune interpellation. Il faut être tranquille. Il faut être calme parce qu'il y a un gouverneur parce qu'il y a un monsieur gouverneur parce qu'il y a un gouverneur ou parce qu'il y a un gouverneur ou parce qu'il y a un gouverneur ou tel. Non. Il faut tout ça là de façon que bateau est cité dans les sales affaires. Peu importe l'acquaintance ou l'adhésion dans l'adhésion dans l'adhésion où quelqu'un doit être bateau et faire foutre. Il faut tout ça pour nous dire. Je vous donne des exemples. Il y a des rapports où il y a des rapports où il y a des rapports où il y a des parcs où il y a chaque jour chaque jour. Il y a des rapports où il y a des rapports qui sont et le gouvernement kenya protège les gardes de Parc. Mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous laissons nos enfants mourir tous les jours. Ce sont les groupes rebelles qui les abattent comme s'ils étaient des chiens, comme s'ils étaient des animaux. Nous n'arrivons pas à protéger nos propres gardes. Alors ces gens-là continuent à le faire et quand on pose la question on vous dit non on vous dit non on vous apprendra que non mais attends si la population est au courant d'une manœuvre comment l'état ne peut pas être au courant de cela. Je vous pose une question. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a une vaste aventure au Estalimi d'Amboka depuis des années et les gens vivent de ça. Alors maintenant l'intérêt de l'état c'est quoi ? L'intérêt de l'état c'est assainir ces milieux-là pour protéger tout ce qui est congolais. Les arbres sont congolais. Les animaux sont congolais. Les congolais sont des congolais. Alors il faut protéger tous les êtres pour protéger de façon plutôt garder l'environnement de l'environnement. Tout le monde est bien. Mais tout ça c'est le cas parce qu'il y a qui ne va pas qu'il y a qui ne va pas qu'il y a mais ceux qui ne vont pas qu'ils ne vont pas au parti politique qui vont protéger ceux qui ne vont pas au tribunal qui vont protéger et qui vont protéger tout va avancer et leur remonter. Je vous dis on ne va pas avancer. Si vous arrêtez un monsieur quelconque allez sa tribu va s'élever pour dire non non et commis acharnement. Ce qui est qui va être parce que c'est un parti politique le parti politique c'est l'imponné sur notre parti politique c'est devenu de l'acharnement. Alors je me pose la question qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays ? Qu'est-ce que nous voulons véritablement faire de ce pays ? Le chef de l'État doit imprimer dans ce pays ? Je crois qu'il faut moi je pense même que il y a un autre que il y a un ministère de la justice dans au moins une semaine ou deux semaines les premiers actes au ministère de la justice à reposer est-ce qu'il est vraiment inscrit dans la logique de la rupture ? Parce que il y a un peu qui rupture comme il y a un peu et il y a un peu qui rupture les amis et il y a la faisabilité à la justice L'Angola avait montré au début il y a déjà à Lorenzo qu'il y a déjà dynamique et il y a la justice parce qu'il n'y a que ça qui élève une nation la justice vient redorer l'image de la justice la justice est-ce qu'il y a un peu un pilier la justice est-ce qu'il y a une société c'est la justice qui règle même le devenir d'un État alors ce qui est déjà au niveau il y a justice alors il y a un problème mais le reste c'est aussi parce que vous ne pouvez pas développer votre pays ceux qui disent Babilo il y a un pourcentage de continu alors pourquoi pourcentage de continu parce qu'il y a dit qu'il y a un partenaire le ministre dit clairement à un partenaire Abizo il y a un pourcentage produit Nabilo et le partenaire est un poussant il ne peut pas dénoncer cet acte-là parce que même s'il les dénonce le ministre il ne sera pas arrêté d'abord il est couvert par les immunités il faut attendre que le gouvernement a l'aubat très souvent ces mêmes ministres sont des députés on a créé quelque chose de pas bien dans ce pays on a créé quelque chose de pas bien dans ce pays le ministre est à la fois ministre il est député en même temps il a laissé son frère là-bas ou sa fille ou sa cousine ou son cousin il a laissé là-bas donc ce gars le ministre directement il est couvert par les immunités il faut encore faire des démarches pour aller lever les immunités au niveau du parlement c'est long alors très long très long c'est compliqué ils ont un principe que le loup ne se mâche pas entre eux donc finalement ce protectorat détouille et fragilise même la justice et or lorsque la justice est fragilisée tout le monde peut faire n'importe quoi est-ce que vous trouvez un autre normal est-ce que vous trouvez un autre normal que tout c'est un rapport mon ping nous sommes dans une position difficile de les attaquer difficile de les arrêter pourquoi ? parce que la justice traîne encore le pied on ne sait pas récupérer l'affaire ça dit que c'est pas possible quoi tu as là un dossier à IGF depuis tu n'as pas dit c'est pas bon nous n'avons pas encore compris la question malheureusement celui qui paye tous les frais c'est Félix Tizek qui est le président de la République malheureusement celui qui paye tous ces frais pourtant si les chefs de l'Etat se décident voilà pourquoi je suis en train d'interpeller j'interpelle l'entourage du chef de l'Etat le président lui-même monsieur le président la justice ce n'est pas une affaire facile justice c'est un politicien 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 ces gens-là sont liés dans le parti politique la justice c'est un politicien c'est un politicien ça doit être un homme du président ça doit être un visionnaire du président ça ne doit pas être quelqu'un d'un parti politique parce que il ne faut pas qu'on soit tout ça nous avons tous vu l'expérience nous a montré que les partis politiques au lieu d'être là-bas école des démocraties au lieu d'être là-bas il ne faut qu'il faut faire pour promouvoir démocratie tout culte à la démocratie mais comme il penza finalement épouvantail et comme il est compliqué finalement le monsieur qui va être désigné d'un ministère en justice s'il vient d'un parti politique je peux le dire sincèrement le président aura du mal à s'en sortir excusez-moi de vous le dire mais ça va être comme ça pourquoi ? pourquoi je vous dis ce qui va se passer c'est quoi ? c'est que s'il est présenté par un parti politique il est sous le pouvoir de son parti politique il est sous le pouvoir de son parti politique vous avez vu ça ici avec le PPRD avec le ministre Tunda ministre de justice ah s'il vous plaît vice-premier ministre de justice mais on va l'appeler on va le tenir comme s'il était dans une petite chemise et qui l'appelle c'est son secrétaire permanent du parti mais attendez des secondes on l'appelle on le traîne on le met dans un groupe il y a PPRD on filme et on le laisse parler quelle humiliation quelle humiliation donc ces choses là surtout pour ça les Erosana Bongo qui viennent d'ensemble qui viennent de partout ça sera la même chose le ministre qui sera d'un parti politique ne va rien faire contre son parti si jamais son parti tombe dans une bêtise oh salaté or on a état actuel si le chef de l'état prend un ministre de la justice qui n'est pas du parti qui n'a pas un parti politique ce monsieur est délié le monsieur est libre d'agir exactement d'abord ça sera quelqu'un qu'on ne va pas contrôler il ne pourrait être contrôlé que par le président lui-même et sous le leadership du premier ministre ce monsieur là ne regardera pas les gens il n'aura pas un appel comme les gens il n'aura pas ça il va agir et c'est lui qui va rétablir de l'ordre parce qu'il n'aura pas peur de qui que ce soit il n'aura pas peur il n'aura pas peur de ça c'est vrai que c'est en collaboration avec le premier ministre en collaboration avec le gouvernement oui ça peut s'entendre parce que d'abord lui-même le premier ministre est le produit du président c'est déjà un bon pas un bon pas le fait que le premier ministre soit du président lui-même c'est déjà un bon pas c'est déjà un très très bon pas même à saluer maintenant ça reste que le premier ministre dans l'entouré n'a pas un vous savez n'a pas tous les ministères égaliens autour de Naba ils vont faire un bloc le premier ministre qui ne vient d'aucun parti je veux dire qui n'a pas une autorité morale il aura un président qui n'a pas lui non plus une autorité morale alors vous aurez deux personnes libres deux personnes libres pourquoi ? parce que le premier ministre est attaché au président de la République ceux qui n'ont pas les ministres ils n'ont pas des partis politiques qui peuvent gêner l'action gouvernementale et vous allez réussir et vous allez réussir pourquoi ? parce qu'aucun autre aucun autre on est un ministère qu'il y a eu il n'y a qu'à changer le quotidien le lobby rapidement ça change le quotidien et ça change le paysage ça change même la manière d'être il y a beaucoup parce que le ministre de la justice va se tenir en disant par exemple qu'il n'y aura plus jamais de trafic d'influence dans mon pays c'est le ministre de la justice à salier à moi parce que la première action que le ministre de la justice peut faire ce que moi je peux conseiller au premier ministre c'est d'appeler tous les magistrats il faut faire un forum pas des états des lieux des excursions tout le monde non un forum où on appelle les magistrats je ne pense pas qu'il y a aux 26 je ne pense pas qu'il y a aux 50 on a 26 provinces on appelle les procureurs généraux il y a l'automani il y a la pro-rep je crois qu'il est important on appelle des pro-rep on appelle des PG et puis on appelle trois procureurs généraux on a l'un des cas dans le conseil d'état dans la cour consulière tout le monde il y a la province il y a la pro-rep donc je crois qu'on aura un truc on pourra aller jusqu'à 60 c'est un moment bien le chef de l'état je demanderai que je n'ai le conseil supérieur de la magistrature il y a le ministre le premier ministre il y a le président il y a deux jours pendant les deux jours qu'est-ce qui se passe le ministre et de la justice en face il y a le premier ministre il y a le président de la réplique il y a l'engagement les engagements c'est pour dire à tous les procureurs le pro-rep et les procureurs généraux les PG il y a une instance il y a une juridiction il y a une il y a une tous les procureurs il y a un juge il n'y a pas de problème tous les procureurs et tous les juges que pendant leur instruction ils ne peuvent recevoir les appels de personne aucune pression au contraire ce qui a une pression il y a un mot moi aussi il y a un mot un mot un cousin il y a un mot n'importe lequel ce qui a un mot pour avoir des informations judiciaires il y a un mot il y a un mot ce qui a un mot ce qui a un mot il y a une juridiction il y a un rapport dans la juridiction supérieure pour que il y a un mot non seulement arrêté mais condamné vous savez si le juge est au courant de son pouvoir qu'il n'est pas il ne perdra pas son travail même s'il tombe sur le fils d'un ministre même s'il tombe sur la femme de quelqu'un à Kanguye il sait qu'on ne va pas parce que il est au courant qu'il va et qu'il est au courant que rien ne va se faire vous allez voir comment ça va changer mais maintenant le conseil avec le conseil supérieur de l'administrature ce que le chef de l'état va demander ça ce sera lui maintenant de demander le chef de l'état va dire ok nous avons besoin de régler des choses il y a un cas nous avons besoin chaque commission on va sur place pour que la commission pendant 10 ans ou même 15 ans il y a un jugement pour que il y a une prise à partie vous allez voir comment les juges il y a un procureur 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 et on va rajeunir rajeunir l'appareil judiciaire on va renouveler encore une fois la classe judiciaire dans notre pays parce qu'autant nous décrions la classe politique il faut décrier aussi la classe judiciaire dans ce pays la classe des magistrats et des juges il y en a beaucoup qui sont véreux il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes alors comment changer ces choses là soit ils changent eux-mêmes par leur comportement soit on les change carrément par des nouvelles personnes il est important maintenant de le faire mesdames et messieurs je peux vous garantir changer ce pays ce n'est pas magie transformer ce pays ce n'est pas une question de magie c'est simplement une question de volonté une question de volonté et une question de connaissance mais tant que nous serons dans le carcan politique rien ne va changer tant que nous allons continuer à parler des politiques si nous sommes dans cette histoire là croyez-moi on ne s'en sortira jamais ici il faut que les chefs de l'état prennent des décisions lourdes mais qui finalement dans deux ans dans trois ans les gens diront mais ah chef de l'état commis bien et moi je me dis toujours ministre de justice dans ce pays il faut créer un bureau spécial pour dénoncer tous les abus du pouvoir judiciaire un bureau spécial rattaché au ministère de la justice et qu'on a la ministre de la justice qui a un rapport qui a un nuage et qu'on a dans toutes les provinces rattachées dans le ministère de la justice bien évidemment et qu'on a un rapport dans l'ensemble couler en forme parce qu'il y aura une commission au niveau central couler en forme des recommandations on peut ça le conseil supérieur de la magistrature pour que ce dernier a une décision pour nous battre parce que le juge et le procureur doivent imprimer l'ordre il ne faut pas que nous allons dire qu'il n'y a pas un anacœur parce qu'il n'y a pas un anacœur parce qu'il n'y a pas au-dessus de la loi donc ceux qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été dans cette commission spéciale dans cette commission il y aura tellement de branches tous ces gens qui ont été des victimes de quoi que ce soit ils peuvent dénoncer en écrivant leur nom ou ils peuvent cacher leur nom en anonymat il n'y a pas de problème mais c'est le cas qui a ma référence vous allez voir comment dans une année seulement dans une année seulement comment la classe va s'assainir ce n'est pas des ministres des justices qui viennent raconter la longueur de journée leur vie ma ministre à ma conférence ma ministre à ma atelier on n'est pas dans ces tout ça sous notre temps on a des repères dans notre temps on n'est plus dans ces temps-là on est maintenant dans le temps comment on peut travailler je termine en disant ceci ne pensez pas que le mandat du président Félix Seke commence maintenant le mandat du président Félix Seke avait déjà commencé depuis 2019 le mandat est en cours si on se trompe maintenant que le mandat vient de commencer alors on est en train de se tromper on est en train de se faire du mal celui qui se trompe est celui qui prend du poison seul ce n'est pas bien nous moi je continue à croire que le président Félix Seke a toutes les chances de réussir son mandat ce n'est pas encore perdu en trois ans il peut faire la remontada en trois ans mais tout dépendra de la qualité de membre du gouvernement le casting c'est ça le plus important comment il réussira son mandat il réussira son mandat si le chef de l'état sait dépasser le clivage il faut beaucoup de courage parce qu'il y a des félins qui ne vivent que de ça qui n'attendent que ça des vrais félins le chef de l'état doit les attendre c'est pourquoi nous avons dit il est temps un bon ministre de la justice règle l'affaire règle l'affaire au moins il peut nous faire avancer il y a tellement de la mafia tellement de choses qu'ils n'ont besoin que de justice mais parce que la justice est faible voilà pourquoi moi je vous conseille je vous conseille quand je dis vous le peuple congolais d'être vigilant de rester posé l'heure n'est pas à la distraction heure est la distraction heure est la distraction d'entrer et on s'avoue ça et on vous proposez et puis on vous suivre ce n'est pas l'heure de patauger voilà mesdames mesdemoiselles et messieurs c'en est fini pour la première partie congo buzz net c'est une c'est une autre chaîne aussi en même temps je dis notre presse écrite en ligne nous publions des articles nous nous informons à chaque heure à chaque minute sur l'actualité du pays abonnez-vous dans congo buzz net vous pouvez vous abonner vous pouvez vous abonner pour qu'ils vous aiment l'information à la source et à l'heure congo buzz net il y a mon frère mon frère l'ouboubouchi avec un correspondant Nabi Sokounat pour ça qu'il y a tout peut-être en beauté Daniel Kaboa je crois Daniel Kaboa à l'oubouchi tout peut-être et puis il y a aussi ça c'est dans un autre contexte nous saluons madame Odette et papa Makim on les salue mesdames et messieurs désormais vous suivrez une courte vidéo juste après critique info et dans beaucoup d'autres émissions vous suivrez c'est la vidéo de Okapi c'est ce téléphone qui va créer beaucoup d'emplois au Congo près de 3000 emplois directs dans Bokanabissou c'est une invention congolaise et à professeur Jean Bélé ou à Zali Napoto dans les Etats-Unis alors c'est un téléphone qui est un téléphone non seulement moins cher mais c'est un téléphone moins aisé ce téléphone il y a un iPhone qui est un Samsung il y a dernier cri parce que le téléphone il y a 10 Pro donc c'est vraiment un téléphone performant c'est un téléphone congolais moi je vous invite à consommer ça moi j'ai mon téléphone je l'ai ici et on aura pour toute l'équipe donc veillez consommer le téléphone est déjà Kinshasa vous pouvez donc suivre la vidéo et les caractéristiques qui est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les radis il y a une autre et les frères n'ont pas du coup il y a une autre il y a une autre et les frères C'est parti. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Le Bout congolais Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance Unis sur le roulé. Tuinehaus Unis dans le fruit Unis dans le well Unis dans les Bakeries Sous-titrage ST' 501